Histoire de la Sicile, épisode 3, pyramides et mégalithes. Après avoir été nomades, les Sicans commenceront à se sédentariser. Ils vont s'établir à différents endroits en Sicile. Alors au début, ils vivaient principalement à l'est de la Sicile, autour de l'Etna, parce que le sol était très fertile. Et bien, bien, bien plus tard, dû aux éripses volcaniques et aux séismes, ils vont quasiment tous partir vers l'ouest. Et en attendant, on va parler de cette sédentarisation. Ils vont commencer à construire leurs premières habitations, au début en bois. Que des historiens se soient amusés à reconstruire pour voir à peu près à quoi ça pouvait ressembler. Les Sicans se divisèrent en plusieurs tribus toutes pacifiques. Les cités virent le jour et certaines sortirent du lot. Les principaux centres d'activité des Sicans étaient Ikara, appelé aujourd'hui Carini, Iniko, situé sur l'île de San Nicola, près de Licata, Indara, appelé aujourd'hui Naro, et Kamiko, qu'on pensait être Sant'Angelo Moxaro. Les Sicans avaient également des temples et construits en bois. Si nous ne pouvons pas savoir à quoi ils ressemblaient. Par contre, ils ont construit des choses en pierre, et grâce à ça, ils existent encore aujourd'hui. En 2015, Antoine Gigal a découvert plus de 40 pyramides Sicans autour de l'Etna. Peut-être des tombeaux ou bien des accès à l'Attala, une souterraine d'après la religion Emazir, berbère. Elles ont été construites par les Sicans il y a environ 7000 ans. Et ces dernières années, on a fait de nombreuses découvertes. On a découvert des galeries ou encore des nécropoles, comme la nécropole de Pantaleca, ou bien des sanctuaires, comme celui de Sabouchina, et aussi plusieurs mégalithes. Amoura Pregne, près de Palerme. Femmina Morta, près de Chiacca. La Caltanissetta, ils ont découvert une tombe sicane. Apparemment, le corps était placé comme ça à l'intérieur. Monte Bobogna, Cava dei Servi, de Ragosa, et Cava Lazzaro. Ils étaient extrêmement bien conservés. Regardez-moi cette beauté. C'est déjà plus récent quand ils ont commencé à construire des maisons en pierre. Sur l'île de Malte, où les premiers habitants furent également les Sicans, on trouve un immense site mégalithique. Un temple en pierre datant d'il y a 5000 ans. Récemment, en 2015, près de Pantellerie, en Sicile, on a découvert un mégalith au fond de la mer. On pense qu'il a été submergé il y a 9300 ans, et qu'il a été construit par les Sicans il y a plus de 10 000 ans. Et pour finir, en 2016, à Djel, on a découvert un mégalith de 7 mètres de haut, vieux de 5000 ans, construit par les Sicans afin de connaître la date précise du solstice d'hiver. Et pour finir, je vous propose qu'on tourne notre téléphone comme ça, et qu'on regarde ensemble la vidéo prise de ce calendrier solaire, construit par les Sicans il y a 5000 ans. Tout ça, ce sont des découvertes très récentes, on va sûrement encore découvrir beaucoup de choses.